bonjour je vais vous montrer comment faire un collier original mais avant cela permettez moi de me présenter je suis Nadia de la chaîne Nakello et sur cette chaîne tous les mercredis je vous propose une vidéo de loisirs créatifs à réaliser seul ou en famille si cette thématique vous plaît abonnez-vous à la chaîne et surtout pensez à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes tutos je suis aussi présente sur instagram et sur facebook je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo vous y trouverez par ailleurs la liste du matériel nécessaire pour fabriquer ce ravissant collier allez c'est parti je vous montre comment procéder je vous recommande d'utiliser une corde de 1 mètre de long et de diamètre d'un centimètre ne vous inquiétez pas vous pourrez par la suite le découper selon la longueur que vous désirez avoir il vous faudra aussi plusieurs bandes de tissu de 3 cm de large que vous allez enrouler tout autour de votre corde pour cette première corde j'ai décidé d'utiliser du wax un tissu que j'apprécie particulièrement mais bien entendu vous pouvez utiliser tous les types de tissus qui existent ce qui vous plaise les couleurs qui vous plaisent lorsque vous arrivez au bout de l'utilisation d'une des bandes vous mettez un petit peu de colle chaude pour pouvoir sécuriser le tissu pour que ça ne bouge pas que ça ne se détache pas on va y arriver et puis vous continuez avec un avec un nouveau morceau de tissu dès lors que toute votre corde est recouverte de tissu vous allez couper le tissu qui dépasse et mettre un petit peu de colle chaude pour pouvoir sécuriser le tout pour que le tissu ne se détache pas mission accomplie pour cette première corde et vous allez faire exactement la même chose avec votre deuxième corde et votre autre bout de tissu pour ma part j'ai choisi une sorte de velours c'était un vieux jogging que je n'utilisais plus depuis un bon moment vos deux cordes sont prêtes à présent je les positionne pour visualiser la distance que je souhaite avoir entre chaque corde et aussi pour estimer la taille du collier que je souhaite créer vous serez libre de créer un collier raducou ou un collier plus long vraiment c'est une question de goût je suis finalement partie pour un modèle plutôt raducou et du coup ma corde orange mesure 45 cm et la corde noire mesure 55 cm voilà donc on part de un mètre à 45 et 55 cm je vais à présent recouvrir les extrémités de mes cordes avec du tissu le tissu noir en l'occurrence en y appliquant de la colle chaude abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Voici les éléments dont je vais avoir besoin pour pouvoir ouvrir et fermer mon collier Tout d'abord je mets de côté un ruban de fer Je vais l'écarter, y intégrer les extrémités de mes deux cordes Puis resserrer, alors on peut resserrer ou à la main ou à la pince, à vous de voir Puis je prends un anneau de jonction que je vais intégrer sur mon ruban de fer A présent je vais accrocher une petite chaîne sur mon anneau de jonction Passons à l'autre côté, je vais également appliquer un ruban de fer J'y ajoute un anneau de jonction Et pour finir j'ajoute un fermoir mousqueton Voilà voilà mon collier est enfin prêt Je peux à présent le fermer et l'ouvrir N'est-il pas sublime ? Eh bien écoutez j'espère que ce collier vous a plu autant qu'il m'a plu à moi N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu A me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz